Les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé qu'on aura vanné avec la pelle et le vent. Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des courants d'eau au jour du grand carnage à la chute de Tours. Esaïe chapitre 35 Verset 5 à 6 Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Enfin, Esaïe 65 Esaïe 65 20 à 23 Esaïe 65 20 à 23 Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à cent ans sera jeune et les pêcheurs âgés de cent ans sera maudits. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas de maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme le jour des arbres et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour le voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'éternel et leurs enfants seront avec eux. Acclame la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler sur la série des enseignements sur les scatologies ou les événements du temps de la fin. Et dans cette série, nous avons pris le sujet ou le thème de Millenium. A l'introduction, nous avions vu que dans les livres d'Apocalypse chapitre 20 tous les chapitres du verset 1 à 15 la Bible parle sur le Millenium. Une période de mille ans au cours de laquelle les élus rachetés reviendront sur la terre avec le Seigneur pour passer mille ans de joie et de félicité. Pendant sept ans Satan sera mis en prison et pendant mille ans il ne se fera ni tort ni dommage on vient de le lire dans Esaïe. La sécurité va régner il y aura le bonheur il y aura la paix il y aura la joie on a vu ces choses. Maintenant pourquoi nous sommes en train d'apprendre sur le Millenium ? De manière générale pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une série d'enseignements sur l'eschatologie ? Et en particulier sur la période du Millenium. Nous avons donné beaucoup de réponses je vais rappeler deux réponses principales. La première réponse c'est une manière pour Dieu de démontrer qu'il est le metteur en scène du théâtre de la vie. Le théâtre de l'histoire de l'humanité c'est le Seigneur qui en a le plein contrôle. Écoutez-moi Église rien n'arrive sur la terre pour surprendre Dieu. Il connait tout et il contrôle tout et surtout rien ne pourra perturber son calendrier, son canevas. même lorsque vous passez le moment ténébreux lorsqu'on est venu arrêter Jésus lui-même il a appelé ce temps l'heure de ténèbre. Un moment où il était à la guise de l'ennemi. Lui qui pouvait parler seulement en disant c'est moi et les soldats sont tombés. et il s'est laissé prendre on l'a arrêté on l'a tapé on l'a flagellé on l'a torturé c'était l'heure de ténèbre malgré cela le Seigneur avait les contrôles sur cette période pour preuve une pléthore de prophéties s'accomplir pendant ce temps qui est appelé l'heure de ténèbre dans la Bible même pendant la grande tribulation à l'époque où l'antichrist va déferler va verser sur la terre toute forme d'atrocité de perversité Dieu aura toujours la même mise et le dernier mot permets-moi de te dire ceci pas que tu endures Dieu a le dernier mot sur ta vie peu importe ce par quoi tu passes c'est Dieu qui a le dernier mot sur ta vie tant qu'il n'a pas dit c'est fini ce n'est pas encore fini ce n'est pas encore fini donc la première raison pour laquelle il est important pour nous d'apprendre la notion du millenium c'est pour que nous puissions nous projeter dans l'avenir et de constater que Dieu est le metteur en scène du théâtre de l'histoire la deuxième leçon importante que nous pouvons tirer du millenium c'est que le millenium sera la démonstration des dieux à l'homme de ce qu'aurait été la vie sur terre si Adam et Eve n'avaient pas péché si Adam et Eve n'avaient pas cédé à la tentation nous aurions vécu la vie sur terre comme cela est dépeint comme cela est décrit dans la période du millenium c'est aussi une autre façon de dire peu importe la dure période que tu traverses l'issue sera favorable la terre traversera un moment de tribulation où l'antéchrist va sévir sur la terre et lorsque le seigneur va apparaître ce sera pour imposer un règne de paix de mille ans c'est cela qui nous a poussé à commencer à voir les caractéristiques du millenium nous avons vu jusqu'à là trois caractéristiques du millenium pendant le millenium il y aura la justice la justice comme on ne l'aura jamais connue sur la terre la justice parce que Dieu disons précisément Jésus sera le juge des nations et l'arbitre d'un grand nombre de peuples la Bible dit il ne prononcera pas son verdict sur base d'un oui dire non il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre la Bible dit que la justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins dans Malachi la Bible l'appelle le soleil de la justice deuxième caractéristique du millenium pendant les milleniums il y aura la paix la paix comme l'ONU n'a pas réussi à la donner la paix comme aucun consensus aucune convention des hommes n'a réussi à l'imposer la paix la paix vous savez pourquoi ? parce que le seigneur ne fait pas que donner la paix la Bible dit il est la paix on l'appelle on l'appelle le paix là c'est Esaïe 9 mais l'apôtre Paul dans Ephésiens 2.14 appelle Jésus notre paix j'ai pu et notre paix je peux te le garantir peu importe la période sombre dans laquelle tu es maintenant la paix peut s'imposer dans ton coeur le salmiste dit lorsque je traverse la vallée de l'homme de la mort je ne crains aucun mal rien rien ne peut nous ravir notre paix rien ne peut branler notre paix parce que pour nous la paix n'est pas la somme d'un ensemble de commodities comme on dit de confort de choses agréables non pour nous la paix c'est une personne la paix c'est Dieu c'est notre Dieu et il vit dans notre coeur et nous ressentons la paix du fond de notre coeur je prie Dieu que tu ressentes sa paix là où tu es peu importe la situation dans laquelle tu es les troubles et les défis devant toi que tu ressentes la paix du fond de ton coeur je prie Dieu que ce qui te trouble arrête de te troubler la Bible dit vous allez pleurer mais votre pleure se transformera en joie le monde va rire pour un peu de temps le monde va rire pour un peu de temps le monde va rire pour un peu de temps mais votre paix à vous votre joie à vous durera éternellement parce que celui qui est en nous c'est notre paix je prie Dieu que tu retrouves la paix que la culpabilité te quitte pour que tu ressentes la paix au fond de ton coeur et que sa paix t'envahisse la troisième caractéristique de ce que sera le millenium c'est le bonheur le bonheur un texte populaire un texte célèbre de Esaïe 8 23 dit le ténèbre ne régneront pas toujours le ténèbre ne régneront pas toujours le texte continue jusqu'à Esaïe chapitre 9 verset 1 à 2 la Bible témoigne que le peuple qui marchait dans le ténèbre même ceux qui étaient assis dans le ténèbre ils vont voir la lumière de Dieu apparaître dans Esaïe 25 verset 6 à 8 la Bible dit le Seigneur l'Eternel essuie la larme de tout le visage il veut disparaître de toute la terre l'opprobre la honte profonde de son peuple car l'Eternel a parlé et nous avions fini avec une note d'espoir une loi spirituelle et c'est avec la même note que nous allons finir ce soir le principe qu'on appelle la loi de prémisse la loi de prémisse avec Dieu ce que tu auras après il peut te donner un avant-goût maintenant avec Dieu avec Dieu ce que tu es censé avoir après tu peux en faire l'expérimentation maintenant la Bible dit nous avons reçu le Saint-Esprit comme étant la prémisse avec lui par lui nous commençons à vivre sur la terre ce que sera notre vie dans l'au-delà alléluia je te prie de croire avec moi que tu as droit à l'avant-goût de la justice tu as droit à l'avant-goût de la paix et tu as droit à l'avant-goût du bonheur le psalmiste dit oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours et chapitrerai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours quelles sont les autres caractéristiques du millenium quatrième caractéristique formidable la longévité et la santé la longévité et la santé la longévité et la santé la mort n'a jamais fait n'a jamais constitué un programme de Dieu pour l'homme ça n'a jamais été le désir de Dieu pour l'homme Dieu veut vivre avec l'homme pour l'éternité le problème c'est que Dieu veut vivre avec un homme saint avec une femme sain et c'est le péché qui a fait entrer la mort dans la vie de l'homme dans ce que vous disiez dans ce que vous disiez votre Bible dans Genèse chapitre 3 verset 19 et les autres passages Dieu a dit formellement à l'homme le jour où vous mangeriez le fruit de l'âme de la connaissance du bien du mal vous mourrez et c'est ce qui est arrivé dans Genèse 3 verset 19 l'homme a péché l'homme a transgressé l'homme a désobéi au principe de Dieu le péché a entraîné la chute de l'homme et qu'on disait qu'on quitte à un mot mais remarquez remarquez ce cela malgré la chute attaque au qu'on quitte à un mot les patriaches dans Genèse chapitre 5 et quelques chapitres qui ont suivi ont pu vivre pendant très longtemps Adam avec 930 ans mais tout cela avec 969 ans celui qui a battu le record mais au fur et à mesure que l'homme avançait le mal s'amplifiait le péché s'agrandissait pareil avec notre temps Jésus a dit dans Matthieu 24 au temps de la fin l'iniquité se sera accrue c'est ce que nous voyons aujourd'hui les homosexuels ne s'en cachent plus les homosexuels ne s'en cachent plus les lesbiennes n'ont plus honte de draguer des filles ça se fait à la place publique c'est régulier fréquent sur TikTok le péché est vendu gratuitement le péché bat le plat et du haut de 969 ans avant le déluge il s'entend s'est tombé l'homme a culmité jusqu'à 120 ans plus tard Moïse vient à chanter le psaume 90 il dit que nos années s'évanouissent notre pèlerinage le nombre de jours de notre pèlerinage ressemble à une ombre l'homme a du mal atteint 70 ans c'est l'appanage de Robust les plus Robust atteindront 80 ans oh quelle tragédie le péché par rapport à Metouchela 969 ans permettez qu'on arrondisse à 970 et par rapport à la sentence que Dieu prononce par la bouche de Moïse le robuste 70 ans le plus Robust 80 ans le péché nous a volé 890 ans le péché nous a pris presque 900 ans voilà pourquoi les dieux d'amour qui par la bouche du premier pape j'aime l'appeler comme ça premier pape je parle de l'apôtre Pierre qui a prophétisé dans acte 3 21 annonçant qu'un jour va rétablir toute chose nous sommes en train de parler d'une période qui s'appelle le millenium qui aussi fera partie de cette prophétie concernant le retablissement des choses et d'après ces prophéties la vie la vie sera de nouveau considérablement prolongée pendant l'ère messianique il n'y aura plus de mort prématurée la Bible dit et c'est formidable un homme de 100 ans sera jeune aujourd'hui un homme de 100 ans ressemble à du légume comme les anglophones on les sort les matins pour qu'ils puissent être sous le fait de la chaleur du soleil on les transporte on les revêt parfois même ils pleurent on a oublié parce que quand il est devenu important les cellules se sont affaiblies la Bible dit parlant de Moïse la Bible dit il avait 120 ans ses yeux voyaient clair ses yeux voyaient clair ses nerfs optiques n'étaient pas affaiblies et la Bible ajoute sa vigueur n'étaient pas passés et les cas quittaient n'étaient pas passés et les cas quittaient Galeb à 85 ans il était capable d'aller en guerre il était capable d'aller en guerre alors que David n'avait même pas atteint 80 ans il était fatigué maladif féblar comme un vieillard de plus de 100 ans donc je prie Dieu que la part de Moïse te soit accordée quand tu ne finis pas ta vie comme David dis-moi physiquement Alléluia Esaïe dit on a lu ça 65 le verset 23 le verset 20 le verset 22 il dit ils n'auront pas des enfants pour le voir mourir car ils formeront une race bénie de l'éternel vous entendez ça les enfants ne mourront pas on ne mourra pas trop petit on ne mourra pas trop et leurs enfants seront avec eux il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour car celui qui mourra à 100 ans c'est la jeune et les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres seront comme les jours des arbres il y a des arbres qui turent 300 ans comme le fugué il y a des arbres qui vont battre le record jusqu'au-delà de 300 ans et Dieu dit que le jour de mon peuple seront comme le jour des arbres la mort sera rare parce que dans l'Esaïe la Bible dit que le méchant mourra à 100 ans et il sera maudit mais la mort ne sera plus fréquente ce n'est pas comme aujourd'hui tu ouvres Facebook le matin il y a une annonce de mort au fond de l'Esaïe il y a une annonce de l'Esaïe la mort ne sera plus fréquente ça sera quelque chose d'exceptionnel de rarissime et pour ça le nombre d'habitants sur la terre va s'accroître il y aura un grand boom démographique les gens auront la possibilité de vivre longtemps ceux qui seront revenus avec Christ c'est-à-dire les rachetés qui ont été ressuscités qui ont eu part à la première résurrection et ils ne mourront pas pendant le mille ans ils ne peuvent plus mourir parce que la Bible a déjà dit que la seconde mort n'a plus de pouvoir sur eux les gens qui seront vivants sur la terre les gens que nous allons venir trouver vivants sur la terre qui vont profiter du millenium ils vivent pendant très longtemps pendant très longtemps bien aimé c'est possible ce qui semblait être impossible il y a un, deux, trois siècles aujourd'hui des recherches ont prouvé les savants biologistes ont découvert que nos organes et ceux des animaux sont faits de telle sorte qu'ils pourraient vivre beaucoup plus longtemps on ne comprend pas pourquoi les gens meurent si vite il y a un docteur du nom d'Alexis Carrel il y a un docteur du nom d'Alexis Carrel en 1912 ça fait plus de 100 ans il est qui 100 ans ? en 1912 il savait ce qu'il a fait ? il a prélevé le tissu du coeur d'un poulet et il a placé ça dans des conditions à les conserver pour que ça vive longtemps vous savez ce qu'il s'est passé ? 27 ans après c'est à dire en 1939 ces tissus là étaient encore vivants alors que si vous faites des recherches aujourd'hui sur internet on va vous dire que la durée de vie maximale d'une poule c'est entre 5 et 10 ans je ne sais pas pourquoi dans votre personne les poules ne font pas une année mais vous-même vous savez mais la durée de vie d'une poule c'est entre 5 et 10 ans une poule peut vivre sur sa vie mais quand on prélève le tissu de son coeur après l'avoir abattu on les conserve dans des conditions de laboratoire adéquates on observe que cet animal cette volaille pouvait vivre au-delà de 25 ans après la deuxième guerre mondiale il a été constaté en France qu'il y a eu comme qui dirait une montée de la durée de vie de l'espérance de vie de 17 ans les gens vivaient de plus en plus longtemps en France après la deuxième guerre mondiale pourtant la France est loin d'être le pays qui bat le record en termes de logévités si tu veux voir le pays qui bat le record en termes de logévités il faut aller en Asie en particulier au Japon et en Chine j'étais en Chine vous allez voir beaucoup de vieillards sur la route les gens du 3ème âge en Europe ils sont dans des hommes de vieillards ils sont devenus comme des robots mais en Asie ils sont forts ils mangent beaucoup de légumes ils mangent bio ils s'exercent beaucoup ils sont forts vieux et très nombreux et pour le Seigneur tout puissant ça sera un jeu d'enfant que lorsque le jour viendra pour accomplir cette prophétie qu'il puisse prolonger la durée de vie des humains Alléluia et à côté de la longévité la Bible nous parle de la santé les Aïe 35, 5 à 6 alors s'ouvriront les yeux des aveugles s'ouvriront les oreilles des sourds alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de choix Alléluia cela est normal parce que même au jour de Christ descend vivant sur terre la Bible dit dans Matthieu 15 30 à 31 les muets parlaient les estropiés étaient guéris les poitiés marchaient et les aveugles voyaient nous pouvons croire et nous devons croire au rétablissement de toutes choses parce que le millenium aussi fait partie de cette prophétie Dieu va accorder sur la terre l'angévité et santé l'angévité et santé l'angévité et santé rapidement 5e caractéristique du millenium la prospérité matérielle la prospérité matérielle il est aberrant et j'entends ça même de la bouche de prédicateur lorsque il fût l'évangile qu'il traite ou qu'il dénomne qu'il s'appelle qu'il qualifie l'évangile de prospérité je vous ai déjà dit ça ici je le redis ce soir il n'existe pas l'évangile de prospérité il y a un seul évangile c'est l'évangile de Jésus et dans cet évangile il nous a garanti l'éternité dans cet évangile nous recevons comme dons la sainteté dans cet évangile nous avons aussi la promesse de la santé dans ce même évangile il y a la promesse de la prospérité Jésus a dit et s'il vous plaît n'espiritualisez pas ce mot il dit je suis venu commençons le verset par le commencement les voleurs ne viennent que pour dérober égorger et détruire mais moi moi je suis venu afin que le premier ait la vie et qu'elles aient cette vie ou en d'autres versions qu'elles soient dans l'abonnance dans l'abonnance c'est la volonté de Dieu la prospérité matérielle qu'on ne veut pas c'est la volonté de Dieu pour toi la bien et l'espérance c'est le ciel c'est l'éternité mais sur la terre pendant que nous sommes encore sur la terre nous avons la sainteté de la sécurité de la santé et de la prospérité on dit et mon Dieu pourvoira tous vos besoins à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus nous avons la promesse d'une vie paisible aisée si ça ne vient pas encore nous vivons dans le contentement on dit dans 1 Timothée 6 si nous avons la nourriture et les vêtements cela nous suffit cela nous suffit et il ajoute chez les Corinthiens il dit vous connaissez la grâce de Dieu le riche qu'il était il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichi enrichi est-ce que Jésus était devenu pauvre spirituellement ? est-ce que Jésus était c'était appauvri spirituellement ? non on parle du bien-être matériel il acceptait de ne pas vivre il ne vivait pas comme un roi il est né dans une manchoire dans un lieu crasseux là où le bête mange là où le bête vive c'est là qu'il est né il a vécu dans la non non ce n'était même la modestie la pauvreté il était charpentier c'était le métier des gens qui avaient en guillemets raté la vie à ce temps-là il a vécu comme ça il est arrivé d'en voir fin il a dit à son premier disciple que le fils de l'homme n'a pas où mettre la tête c'était un sans domicile fixe il a accepté cette condition pour que toi tu sois riche pour que toi tu sois riche il a créé Eden un jardin luxueux et luxurant et c'est là qu'il a placé l'homme là où Adam s'est lavée la rivière dans laquelle Adam s'est lavée il y avait l'or dedans réouvrez votre bible on dit qu'il y avait une rivière une rivière dans Eden la bible appelle ça Avila la bible dit il y avait l'or dans cette rivière Adam se lavait dans une rivière qui avait de l'or je prie Dieu qu'un jour puisse avoir comme Salomon une vaisselle en eau la fouchette en eau l'assiette en eau la cuve de ta toilette en eau si tu crois que j'exagère ferme la bible déchire ces pages de la bible bien aimé je reprends lorsque ça ne vient pas encore tu vis dans le contentement mais c'est la volonté de Dieu qu'en travaillant tu puisses avoir une vie aisée nos enfants vont voyager sans problème les voyages seront programmés à l'avance que les grandes vacances de l'année prochaine ils seront à Chicago amen vacances c'est joyeux c'est à Chicago tu ne dis pas amen parce que au Congo ici on s'est contenté de dire que Bandale c'est Paris manzalem je ne sais pas si c'est Miami ou si c'est Chicago je ne parle pas de ces choses là alléluia amen Dieu n'a pas cessé de faire du bien aux hommes la bible dit il leur dispense du ciel les pluies et les saisons fertiles en leur donnant la nourriture avec abondance et en remplissant leur coeur de joie c'est écrit dans acte 14-17 et la bible ajoute je suis dans le nouveau testament car le seigneur nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions 1 Timothée 6-17 et dans l'Ecclesiaste 5 la bible dit si tu peux acheter manger boire rejouis-toi réjouis-toi de ces choses car c'est un don que Dieu a fait au fils des hommes je prie Dieu que tu reçoives ces dons c'est un don de faire de bonnes études c'est un don d'avoir un savoir-faire technique de savoir faire de donner des solutions aux problèmes des gens d'avoir un travail rentable bien payé ce soir pour que je relise ce message j'ai entendu dans mon coeur il y a des phrases qui vont disparaître de nos bouches par exemple nouer les deux bouts du mois nouer les deux bouts du mois non pas seulement être capable de faire face à toutes les dépenses du mois de ne pas avoir de soucis passant d'un mois vers l'autre tu as payé le loyer tu as assuré la provision tu as fait toute ce jour et tu es en paix tu es en paix parce que Dieu a dit et c'est l'apôtre Paul encore aux Corinthiens par la grâce de Dieu il fera en sorte que vous soyez comblés de toutes sortes de grâces afin que posséden toujours en toutes choses écoutez les termes qui sont choisis possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins vous en ayez encore une abondance pour toute mon oeuvre je suis en réaction avec beaucoup de gens qui travaillent dans des banques et parfois ils me racontent des histoires tu te dis wow c'est un film ou c'est la réalité oui dame qui vient en banque je vous parle de 2021 je vous parle du mois d'octobre je vous parle de la république démocratique du Congo Congo 2021 elle vit en banque elle demande à son conseiller à l'administrateur de ce compte combien j'ai dans mon compte la dame tape sur l'ordinateur il dit 315 000 dollars américains il dit non pas ce compte là l'autre compte il tape c'est autour de 420 quelques mille dollars américains 45 000 dollars américains ah non tu ne me comprends pas je parle de l'autre compte le plus grand quand on tape sur l'ordinateur c'est dans l'ordre de plus de 1 million je ne sais pas combien de centaines de milliers de dollars américains 1 million centaines de milliers de dollars américains il n'est pas dans la politique il n'est pas dans les magouilles il n'est pas dans les vols c'est quelqu'un qui travaille parmi mes contacts j'ai des gens qui ont de centaines de centaines de milliers de dollars en banque ils ont construit des maisons ils ont bâti des entreprises j'ai l'impression qu'ils ne savent plus quoi faire de leur argent je prie Dieu avant que tu ne meures que tu arrives à ce niveau là Zohé m'a posé une question hier il n'a dit qu'est-ce que tu feras si chaque jour on tente 4 milliards de dollars américains même si il n'a pas 4 milliards de dollars chaque jour je n'ai pas eu sa foi je lui ai expliqué que parfois c'est le budget annuel du Congo il n'a pas eu sa foi maintenant il m'a dit qu'est-ce que tu feras si on te donne telan Zohé il est là il m'a posé la question hier écoutez la réponse que je lui ai donnée la meilleure façon d'être riche c'est de devenir une source de bénédiction pour les autres si Dieu me donne de tel montant rassure-toi mon fils que tu seras PDG de 10 entreprises toi même tu seras PDG de 10 entreprises parce que je veux créer des entreprises en désordre en désordre et en ordre en désordre et en ordre pourquoi ? parce que la Bible dit vous aurez déjà de quoi satisfaire à tous vos besoins et vous en aurez encore davantage pour toute bonne oeuvre il est possible en Jésus de vivre le bonheur sur la terre il est possible avec Jésus de vivre un bonheur matériel sur la terre c'est possible nous parlons du retablissement de toutes écoutez ce que la Bible dit nous allons seulement lire des versets on ne va rien ajouter le psaume 72 verset 16 la Bible dit les blés les blés abonderont dans le pays et leurs tiges s'agiteront comme les arbres du Liban ça dit que le champ sera plein il y aura une telle moisson il y aura une telle abondance les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre c'est ici que je vous ai dit que pendant les milléniums il y aura un boom démographique il y aura une telle abondance il y aura une telle abondance Amos 9 Amos 9 13 à 19 13 à 19 13 à 14 arrêtons-nous à 14 13 à 14 voici le jour vient d'une éternelle où le laboureur suivra de près le moissonneur permettez-moi de lire tous les trois passages je vais vous expliquer ce que ça veut dire et celui qui foule le raisin il sera en train de suivre de près celui qui repart la semence où le mou russlera des montagnes coulera de toutes les collines je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël ils planteront de vignes et ils en boiront le vin ils établiront des jardins et en mangeront les fruits Zacharie chapitre 3 le verset 10 Zacharie chapitre 8 le verset 12 la vigne rendra son fruit la terre donnera ses produits et les cieux enverront leur rosée toutes les promesses de l'ancien testament liées à la bonance et à la prospérité vont s'accomplir sur le peuple de Dieu écoutez le lévitique 26 verset 3-5 et le verset 10 si vous suivez mes lois parce que ce sera le cas pendant le millenium je vous enverrai depuis en leur saison la terre donnera ses produits et les arbres de chan donneront leurs fruits à peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange et la vendange atteindra les sémails vous mangez votre pain à satiété vous mangez des anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles il y a ici trois bénédictions les anciennes et les nouvelles vous serez en train de manger les anciennes mais il y a plus anciens que les anciennes on appelle ça les vieilles vous serez obligés de sentir ça vous êtes obligés de sentir ça ça va dire une provision en Matungulu et ça en Matungulu vous savez combien de choses vous avez dans la cuisine vous avez dit je suis obligés à me dire que c'est la cuisine parce que c'est la terre Et Dieu dit On sera obligé de faire sortir ça Pour laisser place A la nouvelle provision Ou au nouvel approvisionnement Qu'est-ce que Dieu veut dire Dans tous ces textes qu'on vient de lire Vous ne connaîtrez jamais de panne sèche Vos stocks de provision Ne se briseront jamais A un certain moment de la vie On a vu ça chez nous C'est ma soeur qui travaillait Dans une belle entreprise aujourd'hui Elle est escalée mais à l'époque C'était une bonne entreprise Et parce qu'elle avait La fonction d'enquêtrice Inspectrice On lui donnait à part le salaire Beaucoup d'autres avantages Ils avaient droit à la vision alimentaire On lui donnait à part le salaire On lui donnait ça Et comme à l'époque Elle n'était pas encore mariée Donc elle habitait chez nous en famille Chaque mois Chaque mois Il y avait deux ou trois cartons de boîtes de tomates Conserve-là Il y avait des cartons de boîtes de tomates Il y avait des cartons de poissons salés Beaucoup de choses Et on stockait ça dans la chambre de maman Pour nous autres qui avons le ministère de deux doigts Surtout en termes de poissons salés De temps en temps on visitait cette chambre Pour aller faire des opérations Sans ne terminer jamais Avant que l'ancienne provision ne termine La nouvelle arrivée La nouvelle arrivée On a vécu ça Et Dieu dit Que c'est sa promesse La vie sur terre Peut devenir paradisiaque Oui pour le plus grand bonheur de l'humanité Non parce que l'homme aura développé la science Non Non Parce que le Seigneur sera présent sur la terre Et le diable sera absent de la terre Pendant mille ans Les gens vivront dans une prospérité Incommensurable Il est important qu'on insiste là-dessus Sixième et dernier 46 Du millenium La nature sera affranchie de la malédiction La nature sera affranchie de la malédiction Après la chute d'Adam et Ève Écoutez le verdict de Dieu Dans Genèse 3, 17 à 19 Dieu dit à l'homme Le sol sera maudit à cause de toi C'est à force de peine Que tu en tireras ta nourriture Tous les jours de ta vie La terre te produira des épines et des ronces Soulignez ça Et c'est à la sueur de ton visage Que tu mangeras du pain Là c'est la sentence de la malédiction Qui a été prononcée sur l'homme Quand l'homme est maudit La nature est maudite à cause de l'homme Le sol sera maudit à cause de toi Dans Genèse Mais l'apôtre Paul aussi le confirme Dans Romain 8 19 à 22 Il dit ceci La création attend-elle avec un ardent désir La révélation du fils de Dieu Car la création a été soumise à la vanité Non de son gré Mais à cause de celui qui l'y a soumise Avec l'espérance Que l'on aussi sera affranchi De la servitude de la corruption Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu La création tout ancienne Soupire Et souffre Le douleur de l'enfantement Pour que le sol Pour que la terre Connaisse la fertilité La productivité La bonhance Dès que nous en avons fait allusion Au cinquième point Il faudra que la malédiction Qui pesait sur lui Soit enlevé Et cela est confirmé Par les prophéties des Écritures Esaïe 55-13 Esaïe 41-18 à 19 Nous annonce Que la terre Sera affranchie De la malédiction de Genèse 3 Et ce sera pendant le millenium Que cela va se matérialiser Ecoutez ce que la Bible dit Dans Esaïe 55-13 Au lieu de l'épine Vous vous rappelez Genèse a parlé de l'épine et de ronce Esaïe dit Au lieu de l'épine S'élèvera le cypress Au lieu de la ronce Croîtra le myrte Je changerai le désert En étant Et la terre aride En courant d'eau Je mettrai dans le désert Le cèdre L'acacia Le myrte Et l'olivier En outre Qu'est-ce que nous voyons encore À part la délivrance de la terre Le sol sera affranché de la malédiction Et Esaïe vient de le confirmer Et Esaïe dit Dans le monde animal Nous allons voir aussi Il y aura la délivrance De la malédiction Qu'est-ce qui se passe La férocité des animaux Aura disparu La férocité des animaux Aura disparu Les faufs Les animaux sauvages Les carnassiers Les carnivores Ils vont perdre goût à ces choses Ils vont redevenir dociles et gentils Comme avant la chute de l'homme Comme avant la chute de l'homme Comme dans l'âge de Noé Le loup Habitera avec l'agneau On a lu ça dans Esaïe 11 Le loup habitera avec l'agneau La panthère se couchera avec le chevreau Le veau Les lionceaux Et le bétail Qu'on ingresse Seront ensemble Si tu connais un papa Qui fait l'élevage de guan De chèvre Dans les milléniums Dans son élevage de ces animaux Il y aura aussi des lions Il y aura aussi des loups Il va élever ces choses Ces animaux Cesseront d'être féroces Waouh La Bible dit Un petit enfant Le conduira Quand on envoie un petit enfant Aller nourrir Les brébis Ces animaux sauvages Seront conduits par un petit enfant Pour aller brouter de l'herbre La Bible le dit La vache Et l'ours Oront un même pâturage Et leur petit Un même jute Une même maison Et le lion Comme le bœuf Mangera la paille Dans les milléniums Les lions vont manger la paille Les lions vont manger l'herbe Les nourrissons Les nourrissons Les bébés Les petits enfants Les nourrissons Se battra sur l'antre de la vipère Se battra sur l'antre de la vipère Le trou de la vipère du serpent Et l'enfant Qui est sévré Qui est en train d'être allaité Il mettra sa main Dans la caverne du basilic Dans la caverne du basilic On a cité vipère et basilic Ce sont les serples les plus vénimeux Dans les milléniums Un petit enfant mettra sa main Dans les trous où se trouvent les serpents Les serpents ne vont plus mordre Les serpents ne vont plus mordre Il ne se fera ni tort Ni dommage Sur toute ma montagne sainte Bien aimé Au nom de la loi des prémices Je me permets d'annoncer ce soir sur ta vie Que tu vivras longtemps et en bonne santé Je reprends que tu vivras longtemps et en bonne santé Pendant que tu es en train de dire Amen La maladie quitte ton corps La maladie même qui est appelée héréditaire Quitte ta famille Je dis que tu vivras longtemps Tu vivras longtemps Même s'il te faudra d'être 100 ans Tu seras fort Tu seras fort Tu seras fort Tu es qui ne vont pas s'affaiblir Tes os seront cinq J'annonce sur toi Que tu as droit au bonheur et à la prospérité matérielle Ces choses qui sont prévues pour le millénium Ces choses qui sont prévues pour l'au-delà Nous pouvons enjure sur terre comme étant de prémices Et enfin tu dois croire Que non seulement toi Mais partout où tu es Le sol que tu foules Tout ce que tu touches Tout ce que tu entreprends Les chiens dans ta maison Les chiens dans ta maison Ils seront affranchis de la loi de la malédiction Je suis en train de dire Que le bête fauve Ne va rien te faire S'ils n'ont rien fait à Daniel Ils ne vont rien te faire Ça sera pour toi L'expérience De la loi de prémices De ce qui nous attend pendant les millénies Tu seras mordu par le serpent Le serpent ne te tuera pas Son vénin ne te tuera pas Parce que Christ a dit Voici le miracle qui accompagneront Ceux qui auront cru À mon nom Ils chasseront les démons Ils apposeront le même sur le malade Le malade s'est enquerri Ils parleront des nouvelles langues Il a ajouté Même s'ils boivent de breuvage mentale Cela ne leur fera rien Le vénin des serpents Le vénin des serpents Ne leur sera pas fatal Ne leur sera pas mortel On va t'empoisonner Mais celui qui va t'empoisonner Sera étonné de te voir vivant Encore et encore Jusqu'à ce qu'il confesse Qu'il y a des gens Que le poison ne tue pas À cause de la loi des prémices Nous allons vivre l'accomplissement De ces choses J'aimerais avant que tu ne poses des questions Que tu élèves ta voix Et que tu commences à bénir les seigneurs Loue les seigneurs Pour le mystère du millénium Loue les Pour les trois caractéristiques Qu'on a appris ce soir Loue dieu Pour la longevité Et pour la santé Loue dieu Parce qu'il te donne Une prospérité matérielle Loue dieu De ce qu'il est capable De rendre inoffensif Même les bêtes Les plus féroces Les animaux Les plus vénimeux Retourne-toi Tes enfants sont en sécurité Ils seront mordis par une araignée Par un scorpion Par un serpent Mais le vénin de ces animaux Ne leur feront rien Alléluia Rien 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 Ne pourra arrêter Ne pourra tronquer Ne pourra couper en deux Le nombre de jours Que Dieu a prévu pour toi Il ne se fera ni dommage Ni tort Sur Ma montagne Élève dieu Benit dieu Célèbre dieu Glorifie le Seigneur Alléluia Alléluia Il y a quelqu'un Qui est en train d'être guéri ce soir Il y a quelqu'un Qui est en train d'être guéri ce soir En présentiel Comme en ligne Sur Facebook Que ce soit sur Youtube Comme sur Instagram Il y a quelqu'un Qui est en train de suivre ce programme Jusqu'en 7 minutes Et qui reçoit La guérison surnaturelle Qui est en train d'être guéri Sûr naturelle Tu ne diras plus jamais Tu ne diras plus jamais Je ne me battre Pour nouer le debout du monde C'est fini Tu auras au-delà De ce dont tu as besoin Tu auras au-delà L'abondance est en l'eau L'abondance est en l'eau L'abondance est en feu L'abondance est en feu Chantement On y a quelqu'un Vos il n'a pas L'abondance est en feu Lilia Il n'a pas L'abondance est en feu L'abondance est en feu C'est fini La bradance est en feu Oh Jésus Béni soit-tu Seigneur Le Dieu de notre abandon Vous te célébrons, Seigneur, parce que tu es le Dieu de notre abondance. Nous sommes dans le foie, nous sommes dans le sang, nous sommes dans le sang, nous sommes dans le sang. Alléluia. Alléluia. Lève-toi de main. Donne-moi comme balai. Dis après moi, ce que Dieu a prévu pour moi, ce que Dieu a prévu pour moi, même pour l'éternité, même pour l'éternité, ou pendant les milléniums, ou pendant les milléniums, à cause de la loi de prémisse, j'ai accès à l'avant-goût. J'ai accès à l'avant-goût. Ce soir, je crois en la longévité et à la bonne santé. Je vivrai longtemps, très longtemps et en bonne santé. Je reçois de la richesse de Christ, de la richesse de Christ, la bonance matérielle qu'il a prévue pour moi. Dans l'alliance avec Abraham, je suis béni jusqu'à devenir une source de bénédiction. Je veux créer les entreprises. Je veux donner des solutions. Je veux donner des solutions. Je veux donner le travail. Par moi, des milliers de familles sur la terre seront nourris, vêtus, logés et vivants dans de meilleures conditions. Au nom de Jésus, autour de moi, autour de moi, les sols sont affranchis de la malédiction. Tout ce que je fais produit l'abondance. Produit l'abondance. Il y a la sécurité autour de ma vie. Les animaux sauvages, féroces, vénimeux, ne me feront rien. Ni moi, ni mes enfants, ni ma famille, ni mes proches. Au nom de Jésus, merci Seigneur, roi de roi, roi de roi, qui m'a établi, roi et prêtre et je régnerai avec lui pendant les millénaires sur la terre. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Oh yes. Amen. Amen. Merci. Il est 19h juste. Si vous avez des questions, gardez ça. On va y répondre prochainement par la grâce des yeux. ou si vous ne voulez pas oublier, écrivez-le moi. Comme ça, à la prochaine session, on va commencer à répondre à vos questions avant de passer à la suite de cette série d'enseignements. Gloire à Dieu. Les paniers de fonds circulent. Nous recevons les nouveaux venus. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous